Et salut tout le monde, c'est Destreux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Warframe pour parler de Nidus, parce que je vous l'avais dit, je kiffais cet aspect incroyable de Nidus, réalisé par Master Noob, Nidus Technocyste, un très très grand GG à lui, vous pouvez évidemment aller voir son travail pour le soutenir, parce que c'est vraiment incroyable. Grâce à lui, on peut avoir une petite idée de ce à quoi ressemblera Nidus Prime au moment de sa sortie, j'espère que ce sera bientôt le cas, parce que voilà, vous n'êtes pas à savoir que je kiffe Nidus. Donc aujourd'hui, Nidus Prime, format de vidéo un peu spécial, puisque je vous propose quelque chose plutôt orienté Fashion Frame. Donc je vais vous présenter, je vais vous aider à pouvoir reproduire ce Nidus Prime, vraiment vraiment très 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 stylé, mais je ne vous laisserai pas sans rien non plus, puisque je proposerai également un build à la fin de la vidéo. Pour reproduire Nidus Prime tel que je l'ai créé, il vous faudra deux palettes de couleurs principalement, à savoir la palette classique saturée, ainsi que la palette infestée. Pour l'accentuation, c'est la palette du feu, mais vous pouvez aussi utiliser l'accentuation, le jaune présent sur la palette du classique saturée. Pour la couleur principale, on est sur du noir, le noir de la classique saturée. Pour la secondaire, on est sur le blanc, le plus proche de gris de la palette saturée. Vous pouvez mettre plus blanc si vous voulez, mais je trouve que légèrement sur le gris, ça évite de flasher à l'écran. Sur le tertiaire, on est à nouveau sur le noir, le même, afin de donner une notion d'uniformité au niveau du noir sur l'intégralité du corps de Nidus. Vous avez la possibilité, pour ceux qui préfèrent, d'inverser le noir et le blanc de secondaire et tertiaire, ce qui aura une tête à Nidus plutôt blanche sur les côtés, et noire au niveau du menton. Et voilà, ça va inverser, ça marche aussi. C'est un choix personnel. Pour l'accentuation, on est donc sur la palette du feu, il s'agit de celle-ci. Deuxième colonne en partant de la gauche, deuxième ligne en partant du haut, pour réaliser le jaune prime. Pour les émissions et l'énergie, c'est les mêmes. Vous êtes sur la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Cinquième ligne, première colonne en partant de la gauche, pour la couleur claire. Et vous êtes sur la première ligne, dernière colonne en partant de la gauche, pour la deuxième partie de l'énergie. Au niveau des accessoires, je n'ai pas fait une reproduction stricte. Je voulais retrouver un petit peu le vert de l'énergie de Nidus sur son équipement, ce qui donne un aspect plus vert du coup à Nidus, parce que si vous reproduisez l'équipement ici, que vous faites ça, c'est vraiment tout tout noir. Alors qu'en ajoutant ici le vert foncé qu'on retrouve là, comme ça, on a quand même le petit ton vert de Nidus. Pour l'éphéméra, j'ai choisi l'éphéméra corps fumant, que vous pouvez obtenir, si je ne me trompe pas, aux arbitres de Exis. Je crois que c'est celle-ci qui est, avec l'éphéméra du sang qui coule. Voilà pour les accessoires. Pour la Sion de Dana, c'est encore une version un petit peu modifiée. Donc on peut reproduire les couleurs sur la Sion de Dana Uru Prime. Simplement, si vous regardez les couleurs de base, si on copie les couleurs, ça fait ça. Ce qui n'est pas très très beau. Du coup, j'ai opté pour quelque chose d'un peu plus vert, en mettant le vert... Il n'était pas là le vert. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bref, vous pouvez même le laisser comme ça, ça ne change pas grand-chose. Là, vous pouvez partir sur quelque chose de noir, là c'est très bien. Là, vous pouvez donc laisser blanc. Et là, si vous mettez vert, ça passe, mais ça reste très flashy. Donc à vous de voir où est-ce que vous voulez mettre votre vert. Vous pouvez juste laisser comme ça. Ça fonctionne très bien. Je ne sais plus où sont passées des couleurs. Bref. Une fois en mutation, ça reste très ok. Vous avez le doré à l'intérieur des jambes et des bras qui ressortent, qui vous donne cet aspect Prime de partout. Donc extrêmement, extrêmement stylé ce Nidus Prime. Avant de nous quitter, je vous avais dit que je vous parlerais d'un build. C'est normal, c'est le build un petit peu en prévision de Nidus Prime, qui est vraiment, vraiment incroyable. J'ai testé plein de choses, j'ai même testé le mode qui permet d'avoir 200 de mutations supplémentaires. C'est très stylé, ça permet à Nidus de faire des bons dégâts, parce que Nidus inflige des dégâts vrais, des dégâts purs, grâce à son 1. Mais le problème, c'est les 30 secondes, des parfois sur les acolytes, c'est un petit peu laborieux pour les battre. Pour vous dire, pour donner l'ordre d'idée, j'ai fait une survie de 50 minutes. avec ce set, et je n'ai eu à utiliser Immortel qu'une seule fois, et ça a été contre misère, parce que le lien s'est désactivé, et que je n'avais plus d'ennemis autour pour le refaire. Voilà pourquoi l'Immortel s'est activé. Sinon, l'ulti en permanence, plus le lien en permanence, permet à Nidus de tanker n'importe quoi. Et on va regarder ensemble comment il ressemble grosso modo aux builds que j'ai pu vous proposer les fois précédentes. On va jouer évidemment Charge d'acier pour plus de dégâts en mêlée. Poursuite du Vigile, c'est un choix personnel pour augmenter votre radar. Vous chutez rarement avec Nidus tant qu'il est lié à quelqu'un. Donc vous pouvez vous permettre de mettre autre chose. Après, libre à vous de modifier votre Exilus comme vous le souhaitez. Flux accrus, évidemment, parce qu'on va spammer les sorts. Pour ceux qui ne sont pas fans de flux accrus, parce qu'ils estiment que leur énergie est assez élevée, vous pouvez enlever flux accrus, vous mettez Allonge à la place, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser l'adrénaline du chasseur qui va régénérer votre énergie lorsque vous allez prendre des dégâts sur votre santé. Ça marche aussi, et ça vous permet de ne pas tomber en rate d'énergie. Lorsque vous utilisez flux, si vous êtes un rate d'énergie, vous êtes couillis. Alors que si vous utilisez Adrénaline du chasseur, vous allez vous régénérer lorsque vous allez encaisser les dégâts. J'ai fait le choix d'utiliser flux. C'est un choix personnel, mais la variante Adrénaline du chasseur fonctionne très très bien également. On va avoir besoin d'une efficacité négative. C'est pour ça qu'on va jouer Colère Aveugle. Évidemment, si vous avez Colère Aveugle au max, vous ne vous privez pas, vous le mettez. Avec une efficacité négative, vous augmentez la régénération d'énergie produite par Virulence, qui passe à 4,5 pour chaque coup porté. Donc ça devient très vite très très vénère, et en plus ça augmente les dégâts, ça augmente le transfert de dégâts. Ça fait une redirection de dégâts de 90% avec Lien Parasitaire, et ça augmente les dégâts d'explosion de la Larve. Donc, excellent. Intensité, évidemment. Si vous avez, étonné qu'on a Intensité et Vitalité, moi vous savez, c'est parce qu'ils ne sont pas maxés. Si vous avez Intensité Umbra, Vitalité Umbra au maximum, vous les mettez. Il n'y a pas à hésiter. Ils sont forcément meilleurs lorsqu'ils sont à fond tous les deux, que juste Vitalité et Intensité. Moi c'est juste parce que ce combo là est meilleur. Pour continuer dans la puissance, on a évidemment Courage Passager pour augmenter la puissance de pouvoir et encore améliorer le lien parasitaire. La baisse de durée ne sera ici pas compensée, mais vous pouvez la compenser en enlevant si vous le souhaitez à longe, si vous estimez avoir assez de portée et que vous ne voulez pas trop vous déplacer. Avec celui là, vous allez pouvoir vous déplacer énormément autour de votre encre, autour du mec qui est parasité. ça va avoir une très grosse liberté de mouvement. Mais si vous ne vous en voulez pas autant, vous pouvez mettre Continuité accrue et ainsi bénéficier d'une plus grande durée et ainsi pouvoir maintenir lien parasitaire et voracité plus longtemps. Attention cependant, ça augmente également le temps de Larve. Je vous rappelle que vous ne pouvez avoir qu'une seule Larve en même temps, donc vous devez tuer tout le monde ou attendre que Larve s'arrête pour pouvoir le relancer. On termine avec les deux modes aux extrémités super étendus pour plus de portée, notre puissance étant déjà suffisante grâce à Colère, Avec Courage, Passager et Intensité. Ça nous permet de presque doubler notre portée. Ça c'est excellent. Et Adaptation, vous vous faites frapper continuellement sur votre santé, vous allez subir des dégâts énormes, même s'ils vont être réduits par votre lien et grâce à l'adaptation, ça vous permet d'avoir des dégâts encore plus réduits. On termine avec les Arcanes, Attaques et Vengeance. Attaques pour plus de vitesse d'attaque sur les armes de mêlée lorsque vous infligez un coup, évidemment si vous l'avez au maximum, comme toujours, vous le mettez et l'Arcane Vengeance qui va vous permettre d'augmenter les chances de critique jusqu'à 45% lorsque vous recevez des dégâts, ce qui arrive environ toutes les 0,1 seconde. Au niveau de mon arme de mêlée, je suis parti sur les Venka Prime. On terminerait avec ce build qui est extrêmement simple. Bon, je vais évidemment Atteinte Accrue pour une portée faramineuse de 4,53 qui est le mal à la bonne je trouve à la portée des Venka vraiment grotesque. Coup de sang, évidemment, avec blessure sointante, les Venka peuvent monter jusqu'à 13 en même temps de combo, ce qui fait que les coups de sang font très mal, commandent vos chances de critique et vos chances de statut. Surcharge d'état pour plus de dégâts par type de mêlée. Vous remarquerez qu'on joue quelque chose sur le viral avec ces Venka. Vous pouvez évidemment faire les autres statuts pour augmenter surcharge d'état grâce à votre arme de statut favorite, c'est Do ou Nucor. Vent du Nord, frappe de fièvre pour les statues. On a blessure sointante, donc on n'a pas besoin de jouer les modes qui augmentent les chances de statues. Et enfin, Berserk et fracas d'organes pour bénéficier au maximum de vos dégâts critiques. 30% de vitesse d'attaque pour 24 secondes sur coups critiques et augmentent jusqu'à 75%, ce qui est énorme. Les Venka tapent vraiment très très vite à la fin. Elles ont une vitesse d'attaque de 1.05. Jeu de base. Et fracas d'organes pour plus de dégâts critiques, ce qui vous fait 4.9, ce qui fait des dégâts vraiment très très bons pour les Venka. Vous l'avez vu dans la démonstration, les Venka font extrêmement mal. C'est sur ces belles paroles de Venka que se termine la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis ultra hypé par Nidus Prime. Vous aurez évidemment une vidéo qui arrivera prochainement pour vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'attends de la part de Nidus Prime. N'hésitez pas déjà à me donner dans les commentaires ce que vous pensez de Nidus Prime, si vous l'attendez ou pas, et ce que vous attendez de lui. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce bleu. Rejoindre pour bénéficier davantage. Et également me rejoindre sur Twitch tous les lundis, mardis, mercredis et samedis. Moi, je vous souhaite une excellente journée à présent et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures sur Warframe. Je vous dis à très bientôt. Ciao !